Le boulot est plus important que le vélo, mais l'un va pas sans l'autre. Si j'avais pas le vélo, j'aurais un déséquilibre et il me le faut celui-là. Voilà, j'avais honte de l'image que l'on avait donnée sur le vélo, des coureurs, mais du coup, encore une fois, comme je le dis, j'assume pleinement cet échec puisque, avant tout, la sélection et les chevaux à prix, c'est moi qui l'ai fait. Bienvenue dans Ravito, le rendez-vous vélo du Telegram. Ravito, vous le savez, c'est tous les vendredis à 18h sur le Telegram.fr et sur la chaîne YouTube du Telegram. Il est coureur et chef d'entreprise. L'essentiel à l'UCPI de Morlaix, Boris Persson, est à la tête d'une société de 130 salariés à 6-1. On l'a suivi dans son entreprise et sur la semi-nocturne de Gouinou. C'est clair que, dirigeant d'une entreprise, il y a une responsabilité, il y a des investissements, il y a de l'emploi. J'ai un besoin aussi de faire autre chose que de penser à l'entreprise. Je suis Boris Persson, j'ai 49 ans et je suis coureur à Morlaix et je suis directeur général de Maxi. Maxi, c'est 130 personnes, donc on est situé à 6-1. On est spécialisé en fabrication de matériel de manétention qui se met à l'avant d'un tracteur, d'une chargeuse, tout ce qui va pouvoir aider, en fin de compte, à la manétention de l'utilisateur. Notre chiffre d'affaires est entre 18 et 19 millions d'euros. Le boulot est plus important que le vélo, mais l'un ne va pas sans l'autre. Si je n'avais pas le vélo, j'aurais un déséquilibre et il me le faut celui-là. Quand je suis en entraînement, je ne rêve pas à couper du travail. Mais c'est clair que, dirigeant d'une entreprise, il y a une responsabilité, il y a des investissements, il y a de l'emploi. Il faut garantir l'emploi et pérenniser tous les emplois. C'est mon quotidien et on y travaille pour. Il est 15h30 et l'activité aujourd'hui est réduite. La fin du poste de journée se fait à 15h30 chez Mexique. Ils ont une autre vie après. Pour moi, quelqu'un qui prend plaisir au travail comme au sport sera d'autant plus performant. Ce que j'ai pu apprendre au sport, j'essaie aussi de le transformer en milieu de travail. C'est le carton archive ? C'est le carton archive. Hier soir, quand je regardais ça, ça remonte à très 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 loin. Parce que j'ai commencé en 1991, donc j'ai trouvé des choses en 1991, 1992, 1993. Cette photo, on voit que le papa et sa fille sont tous les deux aux anges. Donc c'était un bon moment à vivre en famille. Ma fille qui a un handicap a été baignée en fait dans le sport en fin de compte et au vélo depuis qu'elle est toute petite. Même si j'étais roulée le matin, elle est prête à que j'aille rouler à l'après-midi pour que je sois encore meilleur. Bon, après, il y a des limites physiques à ne pas dépasser. Je vieillis quand même un peu. Il est quasiment 18h30, donc il ne va pas falloir trop traîner si je veux être à l'heure au départ. On n'a pas le temps de passer vers la maison aujourd'hui, donc le vélo a fait le voyage avec moi. Donc tout à l'heure, ça sera mon instrument de torture dans quelques minutes. On est sur la semine kurde de Gwénu, donc au départ à 20h. Il y a plus de 100 ans au départ, donc ça va rouler assez vite et ça va être nerveux. La course réussie sera arrivée dans les 10, quoi. Il y a eu, il y a eu de beaux sponsors et il est magnifique, tu vois. Pendant l'hiver, il est encore mieux parce que je suis un peu plus épais et puis ça étire plus, plus le maxi ici. 3, 2, 1, top ! Merci Jean-Marc, merci Président d'avoir libéré l'ensemble du peloton. Donc il vient à jeter l'ensemble de la plée. Allez, je vais te retenir. Allez, je vais te retenir ! Allez 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 ! Sous-titrage Société Radio-Canada Le programme de la soirée, récupérer, essayer de dormir un peu, que le papilleton descende un peu, récupérer, boulot de matin, à fond, à bloc, intensité, à nouveau. Ma longévité sur le vélo, ça va avec la vie de l'entreprise je pense, j'ai un besoin de me ressourcer, j'ai un besoin aussi de faire autre chose que de penser à l'entreprise. Sur les courses, là au moins il y a un arrêt, je ne pense plus, je suis sur la course, je suis en train de penser à tactique, à surveiller un tel et un tel. Certainement ça aussi qui me fait peut-être pas décrocher le vélo et me motiver parce que j'ai besoin de ça je pense pour continuer. Donc les deux vont perdre certainement. Trois infos au sprint et Florian Dauphin va débuter son stage chez les pros aux côtés d'Arnaud Desmars. Sous les couleurs d'Arkéa Samsic, celui qui a réalisé le triplé Esser Breton, Sportbrice et Estival Breton sera au départ du Tour de Louvain le 15 août. Le coureur de Rédélé disputera deux autres courses avec Arkéa Samsic la semaine prochaine en Belgique. Eowen Kostiou est de retour, forfait pour les mondiaux de Glasgow en raison d'une blessure au genou. Le finitérien d'Arkéa Samsic reprendra la compétition le 19 août à Overheys en Belgique. Des nouvelles d'Alan Boileau et l'ancien pro de l'équipe BNB Hôtel fait une pause avec le vélo. Le Morlésien a quitté le WC Rouen en cours de saison et il s'est mis au trail avec un certain succès. Il envisage de reprendre le cyclisme la saison prochaine. La sélection bretonne est passée au travers la semaine dernière lors des championnats de France U23 à Pledron. Le conseiller technique régional Aurélien Vauleon revient sur cet échec retentissant. Il nous parle également du débriefing qui a été très constructif. J'avais honte de l'image que l'on avait donnée. Dans le on, on avait donné, c'est tout le monde. C'est-à-dire que c'est l'image sur le vélo des coureurs. Mais du coup, encore une fois, comme je le dis, j'assume pleinement cet échec. Puisque avant tout, la sélection et les chevaux à prix, c'est moi qui l'ai fait. Ensuite, il y a eu ce débriefing à peu près une heure après l'épreuve. Et le débriefing a été très intéressant. Et ça nous a vraiment permis de discuter entre hommes avec les coureurs. Et là, on a vraiment pu crever l'abcès avec eux. Ils nous ont dit qu'ils étaient un peu perdus. Un peu perdus par, finalement, toutes les consignes qu'ils avaient au bord de route. C'est eux-mêmes qui ont partagé leurs sentiments. Et finalement, qui ont dit des mots que, je pense, depuis quelques années. Et à leur demande, on va prendre, je pense, des dispositions pour les prochaines années. Si la décision, elle est de réduire la sélection et de faire une sélection autour de quelques coureurs qui vont aller chercher vraiment ce titre et avec des coureurs qui sont capables de vraiment permettre à ces coureurs d'aller chercher le titre, peut-être que du coup, on sera champion de France. Et peut-être que du coup, ce sera toujours la même chose. Et voilà, on verra. C'était un peu mon idée depuis quelques années. Maintenant, c'est très compliqué de réduire une sélection quand on a potentiellement 21 coureurs comme cette année qui peuvent se qualifier. Il faut aussi faire ces choix-là. Et donc, je n'ai pas su les faire cette année. Et bien, l'année prochaine, peut-être qu'on en reviendra là. Et ce sera un choix fort que j'assumerai pleinement, comme je l'assume pleinement cette année. Voilà la pause ravito. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve vendredi prochain à 18h sur le Telegram.fr et sur la chaîne YouTube du Telegram. D'ici là, bon week-end, bonne semaine et bonne course. Sous-titrage Société Radio-Canada